Je vous souhaite à vous tous une bonne journée. D'abord, je suis très content que les cours de cinq minutes ça prend de l'ampleur et les gens les aiment. Alors mes amis, aujourd'hui je vais parler encore de la qualité extraordinaire de laïmouna. Vous savez, il y a quelqu'un qui a perdu sa maman la semaine dernière, il m'a raconté comment lui il était le Pashomer Shabbat et il ne faisait rien du tout. Moi j'ai du tarif, enfin le pauvre, c'est pas que c'est pas lui qui lui a donné l'éducation, laïmouna lui a donné, mais avec les études de l'université, donc le pauvre il s'est un peu égaré, s'éloigné. Et voilà, il a grandi, dans les affaires ça marchait bien, mais il n'était pas marié. Et il a décidé un jour d'aller, parce qu'il avait un copain que chaque année il vient à laïloula dans la Bérité de l'Aïssamira. Il a décidé d'aller à laïloula plutôt pour prendre des vacances, pas pour pèleriner, prendre des vacances. Et il est passé pour prendre des vacances, il voit tout ce monde qui est pris sur la tombe, il voit cette kidusha, il voit cette sainteté, il voit cette joie, il voit les gens qui entendent des histoires, chacun est bien, il raconte une histoire. Et puis, ce Shabbat là-bas, j'ai parlé 2-3 fois sur la grandeur de pouvoir respecter le Shabbat. Parce que le Shabbat c'est quand même une alliance avec le bon Dieu. Le Shabbat, lorsqu'on recevait le Shabbat, alors là c'est vraiment la preuve que c'est Achim qui donne. C'est le patron qui te donne, c'est pas le patron qui te donne, c'est Achim qui donne. Et celui qui respecte le Shabbat, il croit que Achim ne veut pas lui donner pendant 3 semaines, donc il est obligé de travailler le Shabbat. Parce que Achim il a interdit dans la Torah qu'on travaille le Shabbat. Alors ça veut dire que si Achim il interdit qu'on travaille le Shabbat, ça veut dire que l'argent du Shabbat, il a un problème. Et ça ne vient pas de Achim. Ça veut dire, quelque part, on vole du bon Dieu l'argent. Achim, Arush Shanna, il donne à chacun de nous une panassa. Mais c'est ça dans la tête. Arush Shanna c'est écrit que Achim il donne la panassa à chacun. Ne me dites pas que Achim il va écrire dans ses livres, là où Arush Shanna qui va nous donner la panassa avec l'argent qu'on va travailler le Shabbat. Puis Achim il prend en compte que le Shabbat n'a pas le droit de travailler. Donc la panassa qu'il nous donne, c'est la panassa qu'on va gagner en dehors du Shabbat, en dehors du jour des fêtes. Donc ça veut dire que l'argent qu'on gagne le Shabbat et l'argent qu'on gagne le jour des fêtes, ça vient plein d'Achim. Elle ne vient pas d'Achim, ça veut dire que c'est nous qu'on la crée. Et il faut savoir une chose que l'argent du Shabbat, elle n'a pas de Barakha. Et elle est... Malheureusement je ne vais pas dire le mot, mais elle n'a pas de Barakha, je ne peux pas dire plus que ça. Je ne dis pas qu'on ne va pas me comprendre. Elle n'a pas de Barakha. Donc ce monsieur là il a pris la décision sur lui, une décision grave. Pour lui c'est grave parce que je viens de vous dire qu'il respectait ni Shabbat, ni Kachère, ni rien du tout. Et soudainement il a dit, bon Hachim, moi je veux faire mon mieux pour toi Hachim, tout ce que je veux. Je veux bâtir une maison juive, je veux me marier et je veux avoir une panassa, une nouvelle panassa parce que c'est vrai, je viens beaucoup d'argent Shabbat, mais je ne veux plus travailler Shabbat. Donc il a pris sur lui deux choses graves, Shabbat et le Kachère, manger le Kachère. Et c'est comme ça qu'il a passé sa hélula. Et il va dire à David, sachez que j'ai pris sur moi, pendant la hélula de Rabahim Kinto, que je ne vais plus travailler Shabbat et que je ne vais plus manger du tarif. Et je suis retourné, mes copains se moquaient de moi. Alors que j'avais une belle affaire, j'ai gagné de l'argent Shabbat et tout le monde se moquait de moi. Mais la première chose que j'ai vu avec la grâce de Dieu, c'est qu'on dirait qu'Hachim m'a ouvert des portes dans la panassa. Et j'ai commencé à gagner de l'argent. D'ailleurs voilà, chaque année je vous aide. C'est vrai Abid Abid ou pas ? Et je lui donne un bel sot d'argent pour la yeshiva. C'est vrai ou pas ? J'ai dit c'est vrai. Et voilà Abid Abid. Donc plus mon Hachim je suis marié et mon Hachim j'ai deux enfants. Ça c'est l'histoire qu'il m'a raconté. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit pourquoi tu as attendu 5-6 ans pour me raconter ça ? Je lui ai dit Abid Abid, je ne savais pas qu'il fallait raconter. Mais je lui ai dit une belle histoire comme ça, ça encourage d'autres personnes. Lorsque tu racontes une histoire comme ça, je vais la raconter à d'autres personnes et ça va les encourager aussi. Parce qu'on a besoin, parce qu'on dit les vrais Torahs, ils ont besoin de se renforcer. Ça veut dire que pour que moi je fais quelque chose de respecter le Shabbat, c'est dur. C'est très très dur. Pour que je puisse respecter le Shabbat comme il faut, pour quelqu'un qui n'a jamais respecté le Shabbat, c'est bien qu'on lui raconte des histoires. On lui raconte des histoires des gens qui ont commencé à respecter le Shabbat, le bonheur qu'ils ont trouvé à la fin. Voilà pour Hachim. Aujourd'hui tu es quelqu'un qui est plein de bonheur ou pas ? Il me dit oui. Mes amis, voilà mes amis, 6 minutes, 5 minutes, 6 minutes pour renforcer notre imunah dans le Shabbat. J'ai l'amudon, abutus, barakha, b'etzlaah. Amin k'etz.